Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Louis Delannoy. Bonjour, Louis. Bonjour Cyrus. Louis, tu es chercheur à l'INRIA. Aujourd'hui, on va parler de taux de retour énergétique. Il faut de l'énergie pour produire de l'énergie. On va parler notamment de pétrole et de gaz. Déjà aujourd'hui, il faut pas mal d'énergie pour produire ce pétrole et ce gaz. Comme tu vas nous le présenter dans une étude que tu as publiée très récemment, il va falloir de plus en plus d'énergie pour produire cette énergie-là. À quoi ça nous mène ? Regardez cette vidéo en basse définition. Pas de podcast aujourd'hui, hélas. Mes petites excuses pour l'environnement, mais nous avons des graphiques à vous montrer. C'est passionnant. Tu vas nous présenter ton étude, Louis. On peut imaginer qu'en 2040-2050, nos enfants se retourneront sur cette vidéo et diront « Ah oui, ils l'avaient vu juste avec ces courbes ». C'est tout le mal qu'on te souhaite, mais malheureusement, ce n'est pas souhaiter du bien à la planète que tes prédictions forcément se réalisent. Louis, je te laisse te présenter ton laboratoire ainsi que tes travaux. Oui, tout à fait. Déjà, j'espère que me tromper, toujours. C'est le propre d'un scientifique. Pour ce qui est de moi-même et de l'INRIA, je suis doctorant dans l'équipe de recherche STIP, S-T-E-E-P de l'INRIA. On étudie les flux biophysiques de l'économie et les risques systémiques globaux. Deux mots un petit peu barbares pour dire qu'on s'intéresse à la facette biophysique de l'économie et de comment est-ce que les crises se transmettent dans cette économie, en lien avec les limites planétaires, bien évidemment. Je vais présenter maintenant la présentation. Alors, c'est en anglais, mais je vais traduire au fil de l'eau. Et puis, Cyrus, si c'est pas clair, je t'invite à me le signaler. Donc, c'est une présentation que j'ai faite pour la conférence de la Société internationale d'économie biophysique qui s'est tenue il y a quelques jours. C'est aussi une présentation qui est préparée avec mes deux superviseurs de thèses, donc Pierre-Yves Vongaretti et Emmanuel Prado, et un chercheur américain qui s'appelle David Murphy, dont on va beaucoup parler dans cette présentation sur les taux de retour énergétique. Le grand David Murphy, collègue de Charles Hall, le prophète du taux de retour énergétique, le David Murphy. Charles Hall était son directeur de thèse, dont d'autres, et les deux sont toujours très actifs. Donc, c'est une présentation qui se base sur, tu l'as dit, deux papiers qui ont été tous les deux publiés, le premier hier, donc c'est vraiment tout frais, et le second qui a été publié le 16 août, donc dans le journal Applied Energy, puis dans le journal Energies, pour ceux que ça intéresse. Il y a les liens en DOI, et puis je pense que ce sera aussi l'occasion de transmettre les liens aux personnes intéressées. Bon, ça se retrouve assez facilement. Donc, comment est-ce qu'il nous est venu cette idée de s'intéresser au taux de retour énergétique dans des ressources fossiles ? Donc, on le sait, c'est les données BP, que les ressources fossiles, c'est aujourd'hui 84 % de l'énergie primaire à l'échelle globale en consommation. Par contre, il y a des incertitudes qui existent toujours sur leur énergie nette et sur l'évolution de cette énergie nette. Alors, qu'est-ce que l'énergie nette ? C'est l'énergie qui est produite par ces combustibles fossiles, moins l'énergie qui est nécessaire pour les produire eux-mêmes. On va beaucoup y revenir, mais voilà, c'est un concept qui est assez élégant, mais qui comporte quelques points techniques dont on va souligner en fait les problématiques. Vous le savez, pour le pétrole et le gaz, dans la majorité des cas, les ressources non conventionnelles possèdent un taux de retour énergétique qu'on appelle EROI, en anglais, plus bas que les ressources conventionnelles. C'est normal, on est humain, on consomme en premier ce qui est meilleur. C'est quand même le propre de toute société qui a existé. Malheureusement. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu définir ce que c'est que le pétrole conventionnel ? C'est-à-dire, c'est là où le stade où le pétrole est assez mature, où il y a eu une migration vers la roche réservoir. En gros, le pétrole saoudien, pour faire simple, alors que le non conventionnel des exemples seront le pétrole de schiste américain, donc le shade oil, c'est-à-dire le pétrole encore enfermé dans la roche-mer en profondeur. Il y a les sables bitumineux du Canada, une forme encore plus dégueu à exploiter. Désolé pour nos amis de cette industrie-là. Je ne dis pas trop de bêtises en disant ça. La frontière entre conventionnelle et non conventionnelle, je pense, a aussi un petit peu bougé. L'offshore océanique est récemment passé de non conventionnelle à conventionnelle. La frontière, parfois, est aussi un petit peu trouble, peut-être. Oui, clairement. Ça dépend de paramètres géologiques ou économiques. Parce que concrètement, non conventionnelle, c'est qu'elle est plus difficile à exploiter. Aujourd'hui, les lignes bougent quand même. Je ne suis même plus sûr qu'on puisse vraiment utiliser cette différence non conventionnelle et conventionnelle. On le fait quand même ici parce que c'est fait dans l'industrie. L'autre problème avec ces taux de retour énergétique, c'est qu'ils diminuent avec le temps. Comme on l'a dit, on consomme ce qui est meilleur en premier et on va consommer le meilleur de meilleurs. Puis ensuite, il reste ce qui est moins bon. Comment est-ce que c'est traité dans la littérature scientifique, cette histoire-là ? Ce n'est pas beaucoup traité. C'est ce qu'on s'est aperçu, ce dont on s'est aperçu. Premier graphe ici, ça date de 2009. C'est un article de blog de David Murphy qui, juste en faisant un petit calcul de coin de table, estimait la courbe d'énergie nette du pétrole contre la courbe d'énergie brute avec une projection qu'on appelle une cloche de Hubert, qui est aujourd'hui plus correcte. Ça date de 2009 et puis c'était très pessimiste. Mais voilà, on voit une différence entre énergie brute et énergie nette. Et cette différence, c'est véritablement l'énergie nécessaire en proportion pour produire l'énergie produite. Donc, je le disais, il y a pas mal de trous encore dans la littérature sur ce sujet. On a cité plusieurs études dans notre discussion précédente. Tout est détaillé dans l'article, donc je ne pense pas qu'on ait besoin de rentrer dans ces détails-là. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà. Monsieur, on verra plus tard dans la présentation une version beaucoup plus affinée que cette courbe-là qu'on voit qui est un peu conceptuelle, mais qui est avec des données réelles de production actuelle et projetées futures que tu as obtenues auprès de la base de données Global Shift. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tes estimations, on le verra, recroisent d'autres qui ont été faites par d'autres chercheurs avec d'autres bases de données. Donc, ça donne un niveau de confiance dans ce que tu vas nous proposer. Mais voilà, cette courbe qu'on voit-là est théorique, mais on va voir plus tard la pratique. Tout à fait. Et ça fait une bonne transition avec ma slide d'après qui explique notre méthodologie. Donc, le premier point ici, c'est qu'on voulait un modèle de production de volume de pétrole et de gaz qui soit assez long pour qu'on puisse étudier les effets de long terme, donc ici 1950-2050, et qui soit surtout robuste. Donc, ce n'était pas les seuls critères. On avait huit critères, mais on a analysé les différents modèles qui existent aujourd'hui sur le marché. On a sélectionné le modèle et les données d'une compagnie d'intelligence pétrolière et gazière qui s'appelle Global Shift, qui est basée au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix ? Parce que les compagnies d'intelligence pétrolière ont accès à des données qui sont extrêmement sensibles. Et les projections de l'Agence internationale de l'énergie ou d'autres groupes, voire des majors, ne sont pas ce qu'on peut qualifier de plus robustes. On le sait, il y a eu plusieurs papiers académiques là-dessus, entre autres, mais il suffit de voir les projections avec le temps, ce n'est pas forcément ce qui a le mieux évolué. On transforme ensuite cette projection d'une quantité de volume, soit des millions de barils par jour, soit des milliards de mètres cubes pour le gaz, en pétajoules par jour, pour avoir une énergie brute. On peut quand même comparer ce qui est comparable. Donc, c'est des pétajoules, c'est une unité énergétique. À savoir qu'il y a une petite subtilité, c'est que les gaz naturels liquides ont par exemple un contenu calorifique inférieur à ceux d'autres liquides pétroliers. Donc, on a fait mention à ce critère-là. Les barils par jour, c'est une unité de volume. Un baril peut contenir plus ou moins d'énergie, donc il faut tenir compte du contenu calorifique pour vraiment avoir l'énergie. Je traduis pour des gens, c'est comme moi. Et pour arriver à une production d'énergie nette, on construit des scénarios de taux d'entour énergétique, donc d'IROI, en se basant sur une revue de littérature et en modélisant l'évolution avec le temps de l'IROI. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de cette histoire d'IROI. Conceptuellement, les équations sont très simples et très élégantes. L'IROI, c'est simplement l'énergie qui est délivrée à la fin d'un processus énergétique ou à la société sur l'énergie qui est nécessaire pour délivrer cette énergie. Donc, un IROI supérieur à 1, ça veut dire que le processus fournit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour produire cette même énergie. Et inférieur à 1, c'est l'inverse. L'énergie nette, on l'a vu, c'est l'énergie brute moins l'énergie qui est nécessaire pour produire cette énergie. Donc, si on fait rentrer l'IROI dans cette équation, c'est l'énergie brute multipliée par 1 moins 1 sur IROI. Tout ça, c'est conceptuellement très joli, on est d'accord. Par contre, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la définition de l'IROI. Qu'est-ce qu'on met dans la borne supérieure ? Qu'est-ce qu'on met dans la borne inférieure ? Quels sont les types de flux énergétiques qu'on prend en compte ? Et le deuxième problème, c'est comment est-ce que cet IROI évolue dans le temps ? En fait, on l'a vu, on a beaucoup d'estimés dans la littérature pour l'IROI qui sont de 2 à 3 ans, où ça va être pour une année particulière. Et nous, comme on étudie les choses dans le temps long, vraiment, en 1950-2050, il faut qu'on puisse être à même de faire évoluer ces données. Donc, il y a plusieurs études et on mobilise toute une démarche pour avoir des estimations annuelles. C'est ça, une grosse contribution de ton étude, c'est, par exemple, pour le pétrole conventionnel, tenir compte du fait que l'IROI de cette forme de gisement va baisser dans les prochaines décennies, ou est déjà en train de baisser et va continuer de le faire. Tout à fait. C'est ça, pour ceux qui écoutent, l'industrie pétrolière consomme de l'énergie pour produire son énergie. Il faut qu'elle explore et qu'elle aille chercher des gisements. Il faut qu'elle forde, donc ça, ça demande de l'énergie, surtout quand on forde de plus en plus profond. Puis, il faut transporter ça, le raffiner, l'amener jusqu'à la station essence. Et puis, que les gens se rendent à la station essence pour faire le plein, ça pose la question aussi du périmètre d'analyse, jusqu'où on va, jusqu'où on étend les bornes de départ et d'arrivée. On va en parler, mais cette histoire d'IROI, c'est effectivement pégeux parfois sur le plan méthodologique, au point que certains disent, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Bon, n'exagérons peut-être pas. Surtout que la littérature scientifique, les différentes estimations se rejoignent au moins pour les énergies fossiles, selon les différents périmètres d'analyse, moins pour les énergies renouvelables, même si ce n'est pas tout à fait notre sujet du jour, mais pour les énergies renouvelables, c'est encore très… Oui, dans la littérature scientifique, je vois des estimations qui vont du simple au décuple. Donc, manifestement, il faut encore mettre les choses au point. Tout à fait. Encore une fois, bonne transition pour la slide d'après. Donc, un gros tableau, ça, c'est une nomenclature qui a été proposée en 2011 par Murphy. Sur, on va dire, les colonnes, il y a trois étapes du périmètre qu'on peut quantifier. Donc, soit on se concentre uniquement sur l'extraction, soit on va inclure le processus de raffinage avec la transportation, s'il y a entre l'extraction et le raffinage, ou soit on se concentre au niveau du périmètre sur l'entièreté du processus de l'extraction jusqu'à la pompe à essence avant de mettre vraiment le diesel dans sa voiture. Il y a aussi d'autres flux énergétiques, enfin, différents flux énergétiques qu'on peut prendre en compte pour quantifier un neroï. Donc, soit on prend en compte uniquement les flux énergétiques directs. Donc, ça va être, par exemple, le diesel qui est consommé par les moteurs pour pomper le pétrole hors du sol, aussi simplement que ça. Ça va être des flux indirects. Donc, toute l'énergie qui est mobilisée par l'entreprise pour, par exemple, pour porer, pour produire certains éléments qui sont nécessaires au puits, donc le coffrage, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Le troisième type de flux énergétique, ça va être la consommation par des employés, donc vraiment l'énergie musculaire. Donc, oui, les petites mains, les petites mains sur le chantier. Le quatrième type de flux énergétique, c'est les services auxiliaires. Donc, ça va être l'énergie mobilisée par le gouvernement pour s'assurer que tout se passe bien sur l'extraction, sur le site de l'extraction du pétrole. Et le parapétrolier, par exemple, c'est là-dedans ? Le travail de Schlumberger, de Valourec, tout ça, qui sont quand même des auxiliaires ou alors c'est de l'indirect ? Où est-ce que ça se range, ça ? Alors, l'énergie grise des matériaux qui sont utilisés, ça va être dans le flux d'énergie indirecte. Donc, le deuxième. D'accord, d'accord. Mais ça s'arrête à cette borne-là. On va le voir, les bornes sont vraiment… Ça, c'est une nomenclature qui a été proposée. Ça ne s'applique pas forcément où il y a des petites subtilités de papier en papier. Donc, c'est une nomenclature caricaturale mais qui reste toujours très utilisée. Bien sûr. Environnementale, c'est… Environnementale, c'est les coûts énergétiques qui sont générés par les coûts environnementaux de l'activité de l'entreprise. Par exemple, ça va être l'énergie dépensée pour dépolluer le solde si jamais il n'y a plus. Qu'est-ce qui pèse lourd dans la balance ? Alors là, on a un tableau de trois colonnes et cinq lignes, donc 15 cases. Quelles sont les cases qui pèsent vraiment lourd dans la balance au final ? Et une deuxième question, c'est si on prend le pétrole conventionnel et dont le TRE va baisser, quelles sont les cases qui vont peser de plus en plus lourd et qui font que le TRE global baisse ? Alors, nous, on a décidé de s'intéresser uniquement aux coûts directs et indirects, donc ce qui est en rouge ici, l'héroï standard. Si on rajoute l'énergie des employés, ça ne change vraiment pas grand-chose. C'est vraiment ridicule par rapport aux énergies mobilisées, ce qui paraît sensé. puisque le bon sens suggérait que c'est négligeable, mais c'est bien de l'avoir quand même tenu compte, d'en avoir tenu compte. Après, pour les autres coûts, les bornes sont beaucoup plus difficiles à placer, donc il y a des estimations très différentes. Dans le futur, il faudrait déjà qu'on ait l'héroï standard, donc énergie directe et indirecte, tout le long de la chaîne, ce qui est déjà un sacré boulot, mais vraiment dans un futur idéalisé, il faudrait qu'on arrive tout en bas à droite, donc tout le long de la chaîne avec tous les flux énergétiques. Ça, c'est un boulot monstre, mais il faut faire très attention à là où on se place, au périmètre. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais… Oui, et puis est-ce qu'il y a besoin d'aller aussi loin pour être concluant dans nos conclusions ? Ou est-ce qu'on sait déjà avec l'extraction, processing et les deux premières lignes, est-ce que ça suffit déjà à se dire, bon, voilà la direction qu'on semble prendre ? Tout dépend de la question à laquelle on souhaite répondre. En tout cas, pour notre analyse, on s'est concentrés sur cette question-là parce que c'est déjà, on va dire, un grand pan de la littérature qui n'a pas été traité et c'est surtout, ça traite de l'extraction du pétrole qui est quand même la base de tout. Donc, uniquement ce bout-là, c'est assez important. Pour les autres types d'énergie, il faudra prendre en compte tous les processus. On a peut-être oublié de mentionner, ça paraît bête de le dire, le pétrole à la base de tout, oui, les transports mondialement sont plus de 90-95% dépendants du pétrole. La pétrochimie, donc les engrais de synthèse qui permettent de nourrir de l'ordre de 3-4 milliards de personnes, je partagerai le lien. Les engrais de synthèse, les plastiques, le bitume, donc tout ça, c'est des dérivés du pétrole. Le chauffage au fioul, même si c'est plus dispensable. J'oublie sûrement des applications, il y a des lubrifiants. Bref, j'en oublie sûrement. Ici, on se concentre uniquement sur l'énergie, enfin sur le pétrole, à but énergétique, ce qui représente, de mémoire, 92% de la production mondiale actuelle. D'accord. L'étude porte uniquement sur ces 92%. On aurait pu mettre les 8% restants, mais comme ça, des buts différents que véritablement faire bouger des voitures ou faire bouger d'autres procédés, on a préféré apprendre. Ok, top. On peut avancer. Voilà, donc le deuxième problème maintenant de Styroï, c'est comment est-ce qu'on le fait bouger dans le temps. Deux chercheurs français, donc Victor Cour et Florian Fizet, ont proposé en 2017 une méthodologie qui est en fait une extrapolation du travail de Michael Dale qui date peut-être 2011. et eux proposent de pouvoir faire évoluer des données d'Heroï dans le temps en se basant sur des estimés de prix et sur une donnée des URR, donc des Ultimate Recurve of Resources, donc tout ce que l'humanité produira de cette ressource accumulée dans le temps. Ça, ça marche bien, mais on va dire pour des ressources conventionnelles. Donc ici, ça va être, tu l'as dit, le pétrole saoudien, ça va être l'offshore, mais très peu profond. Marchement bien, en tout cas, à nos yeux pour les pétroles et les liquides, les gaz non conventionnels. Donc, on peut citer le gaz, les sables, les sables bitumineux, les gaz de couche, les pétroles de roche-mer, où on est obligé d'appliquer une autre méthodologie. Donc, on part d'une estimation constante avant de le faire décliner à partir d'une certaine année. Ici, c'est noté YD sur le graphique. On a trois hypothèses de taux de déclin par an, donc exponentielle, géométrique, ou linéaire, ça c'est les trois formes même avec des taux différents à chaque fois, qui se basent sur une étude de 2012 de deux chercheurs néerlandais qui avaient fait une première proposition là-dessus. On l'a dit, on a plusieurs hypothèses. En fait, on a même trois hypothèses de taux de retour énergétique, une hypothèse haute, une hypothèse moyenne, une hypothèse basse. On a trois hypothèses d'années de déclin, soit en fait, on a un scénario constant et donc, il n'y a pas de déclin, soit 2015 parce que les papiers étaient publiés à peu près dans cette période, ou soit une année de déclin différente à chaque fois. On a aussi sept hypothèses de fonction de déclin, donc soit constant, soit à chaque fois les deux exponentielles, les deux géométriques ou les deux linéaires. Au total, ça nous fait 39 scénarios. Pourquoi est-ce qu'on fait ça pour établir une analyse de sensibilité de nos résultats et pour estimer si c'est à peu près robuste ou pas ? Ta fonction de déclin, tu l'appliques à l'échelle d'un puits, à l'échelle d'un pays, à l'échelle mondiale par type de pétrole ? Comment ça fonctionne ? On a les données par pays, mais ensuite, on travaille à l'échelle mondiale. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que je t'avais oublié. Alors, ta donnée d'entrée, c'est la production de pétrole par pays et par type de pétrole, donc conventionnel, non conventionnel. C'est ça. D'accord. Donc, un gros tableau. Là, j'en suis désolé, mais ça reste quand même un tableau important. C'est les taux de retour énergétique des différents liquides pétroliers en se basant sur notre revue de littérature. Le premier point à noter, c'est la colonne tout à droite. C'est qu'au niveau des différentes bornes, on voit qu'on n'est pas tout à fait à des héroïs standards. Donc, on a dû jouer avec ce qu'on trouvait pour quand même avoir quelque chose de comparable. Et les autres points qu'on peut noter, c'est que le pétrole de Roche-Mer a un héroïs plus important que ce à quoi on pouvait s'attendre auparavant. Je crois que tu as été surpris d'ailleurs, Cyrus, de trouver une donnée. Ça m'a beaucoup, beaucoup surpris. Donc, tant mieux. J'avais en tête plutôt des niveaux de 4, 5 pour le pétrole de Roche-Mer dans le bassin du Permien au Texas en me disant donc que si le TRE global du pétrole décline et va continuer de décliner, c'est parce que la production mondiale serait de plus en plus dépendante de pétrole non conventionnel, notamment chez l'oil américain qui va représenter une part croissante de la production mondiale et que cette forme de pétrole a un TRE faible. Et donc, en gros, on est dans une transition vers des gisements à forte et heureux vers des gisements à moins forte et heureux. Mais c'est du coup, toute cette présentation contredit cela. Donc, c'est bien. C'est vrai que, bon, ça surprenait en première approche, je m'attendais à ce que ce soit aussi plus bas, mais c'est néanmoins une étude qui est assez extensive avec une méthodologie poussée, avec des données aussi, ils ont eu accès à des données sensibles. Donc, c'est plutôt une bonne étude. Bien que ça se concentre uniquement sur les taux sur des flux énergétiques directs. Ça, je le mets, j'ai dû prendre ces données parce qu'il n'y avait rien d'autre. Les sables bitumineux, donc majoritairement du Canada, c'est les Tarsins, nous, ici. Donc, eux sont pris entre 3,5 et 6,5. Donc, c'est à peu près l'ordre d'idée aussi que tu avais. À savoir qu'il y a une étude qui va sortir prochainement d'un étudiant canadien sur l'évolution de ces Tarsins. On est quand même dans ces valeurs-là. Globalement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Biofuel, c'est les biocarburants, donc c'est franchement pas top. Gas to liquid, coal to liquid, si je comprends bien. Oui, le TRE est bas pour pas mal de raisons. Déjà, il faut produire de l'hydrogène, donc le procédé Haber-Bosch qui permet de produire de l'hydrogène qui entre après dans un autre procédé qui fait réagir de l'hydrogène avec du monoxyde de carbone et qui permet de produire des hydrocarbures. Donc, c'est le procédé Fischer-Tropsch découvert dans les années 30 qui a servi à la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, à continuer à faire voler ses avions malgré le fait que ses approvisionnements pétroliers étaient coupés, qui a permis à l'Afrique du Sud sous l'apartheid et sous l'embargo d'avoir du carburant pour ses avions. Je pense que l'intérêt de ces trucs, ce n'est pas tellement d'avoir un TRE élevé, c'est de pouvoir convertir une source d'énergie qui n'est pas du carburant liquide en une source d'énergie qui est du carburant liquide. C'est ça ? Tout à fait. À savoir qu'on a aussi été conservateurs sur ces deux estimations et on a décidé de prendre en compte les taux de retour énergétique supérieurs à 1 uniquement. Parce que si on commence à inclure des procédés de capture et séquestration du carbone, on a des taux de retour énergétique proches de 0,3-0,4. Donc, ils consomment plus d'énergie que ce qu'ils en produisent. Alors, ils vont consommer du charbon, de l'électricité, d'autres types d'énergie, mais à la fin, ils produisent des liquides pétroliers. Donc, Mathieu Osano dit à cette phrase, tous les joules ne se valent pas. Et en l'occurrence, quand on a des taux de retour énergétique inférieure à 1, c'est bien vrai. Je suis pardon, un peu enmêlé les pinceaux sur le dihydrogène. J'avais un malaise en le disant. Dans le procédé d'Aberboche, c'est qu'à partir du dihydrogène, on fabrique de l'ammonia en fixant l'azote de l'air. on produit du dihydrogène par vaporé formage du méthane. Donc, c'est ce procédé-là, puis le dihydrogène qui entre dans le procédé Fischer-Tropsch pour produire des hydrocarbures. Pardon pour cette approximation. Alors, je passe maintenant au pétrole conventionnel. On met de côté ces équations un petit peu marbares. on a repris la méthodologie développée par Courte et Fizenne et on l'a appliquée à d'autres hypothèses d'URR pour avoir une évolution directement temporelle en se basant sur des estimés de prix. Encore une fois, la méthodologie est toute expliquée dans l'article, mais là, ce qu'on peut uniquement voir, c'est cette forme un peu de cloche et puis ensuite qui descend à partir des années 1950. Aujourd'hui, les pétroles conventionnels, on est plutôt vers du 10, maximum 15 pour ce qui est, on va dire, juste à l'extraction et vraiment avec les flux énergétiques directs et indirects. Maintenant, pour les gaz, donc pour les gaz, ça va aller un petit peu plus vite. Donc, on a toujours ces cette ambiguïté là sur le côté, mais cette fois-ci qui est plutôt atténuée. On a trouvé des estimés qui sont plutôt cohérents, plutôt comparables directement les uns les autres. Dans la grande majorité que des TRE standards et aussi des TRE juste en prenant en compte le travail, enfin, l'énergie musculaire des employés. Et on a dit plutôt négligeable par rapport aux deux autres types d'énergie. Donc, globalement, on s'en tient bien pour les gaz. Ce qu'on peut noter, c'est pour les gaz de schiste, donc un TRE qui va de 10 à 46. Là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études. On en a de T4 qui ont différentes approches et aussi qui travaillent sur différents jeux de données. Donc, on a plus d'incertitudes pour celui-là en particulier. Voilà, sinon… Oui ? Non, très bien. Ok, c'est d'accord. Donc, on va passer aux résultats. Ah ! Donc, premier graphique, voilà. Donc, c'est un graphique qui représente l'évolution des taux de retour énergétique des différents liquides pétroliers de 1950 à 2050. Ce qu'on voit en noir, donc ici, c'est la courbe pondérée, en fait, c'est la moyenne pondérée des différents taux de retour énergétiques. Donc, on voit qu'elle suit, bien évidemment, les liquides conventionnels dans la première moitié du graphique avant de diverger à partir des années, en fait, en fait, les sortes de la révolution du shale américain, où là, on atteint un plateau, en fait, à partir de 2030, plateau d'environ 6,7, dû au fait qu'on passe d'énergie, enfin, de liquides conventionnels avec des taux qui vont quand même assez bas. Vous pouvez le voir, c'est la courbe en olivine qui arrive à aller 2,5, quelque chose comme ça. Je n'ai plus les données en tête et qui, donc, ce plateau de 6,7, il est, en fait, il est arrivé par deux types de liquides pétroliers, liquides offshore de 500 à 1 000 mètres en bleu ciel et puis, la courbe jaune, les pétroles de roche-mer qui, on l'a vu, ont un temps de retour énergétique plutôt élevé. Donc, le plateau se maintient du moins jusqu'à 2050, ça se stabilise grâce à ces deux formes de pétrole. Pourquoi est-ce que, merci pour ce graphique, on aimerait rester dessus un moment, pourquoi est-ce que le terreau du pétrole conventionnel se casse la figure aussi vite ? Jusqu'à descendre jusqu'à descendre à même moins de 5, c'est-à-dire c'est quoi ? c'est que les nouveaux puits sont vraiment difficiles à exploiter ? En biologie, il existe ce principe qui s'appelle le best first principle. Donc, on va consommer en premier ce qui est le plus facile d'extraction, ce qui est le plus, enfin, ce qui a des taux de retour énergétique les meilleurs pour les pétroles conventionnels, ça date quand même des années 1900. Donc, on a eu le temps en fait de consommer ce qui se faisait le mieux et de plus en plus, c'est des pétroles conventionnels, donc là uniquement du field oil et de l'offshore peu profond, ce qui reste, c'est de moins en moins bon. Alors, cette forme-là, ça suit une exponentielle. bien qu'on ait aussi les autres coups, on l'a vu, mais on peut se poser la question toujours de est-ce que ça devrait évoluer au moins vite que ça ou pas. Si on se reporte à la méthode proposée par Cortefizène, c'est quand même des équations mathématiques sur des relevés de long terme, donc c'est pas, je dis pas que c'est la vérité loin de là. Mais ça colle, quoi. Néanmoins, c'est aujourd'hui ce qu'on a de plus robuste. Et alors, l'autre question, est-ce qu'à 6.7, notre civilisation tient encore debout au sens, bon, il y a d'autres formes d'énergie que le pétrole, mais là on parle quand même de quelque chose qui est assez essentiel pour qu'on tienne debout. Et là aussi, la littérature scientifique est quand même assez divergente d'une proposition à l'autre entre ceux qui disent à partir de 13, donc une fois qu'on descend en dessous d'un TRE de 13, on commence sérieusement à vaciller jusqu'à ceux qui disent on peut s'adapter jusqu'à 5, 6, je sais pas quoi, en limitant les gaspillages ou de toute façon, le problème n'est pas là, c'est qu'on a quand même, le problème n'est pas dans le TRE, tant qu'on a de toute façon assez d'énergie disponible, peu importe la quantité d'énergie qu'on utilise pour rendre cette énergie-là disponible, on a ce qu'on veut, donc peu importe qu'on soit à 5 ou à 13 ou quoi, voilà, quelles sont les conséquences d'après toi civilisationnelles, sociétales plutôt, de cette chute puis plateau ? Alors tu l'as dit ce débat du taux de retour sociétal minimum, donc taux de retour sociétal c'est qu'il prend en compte tout le périmètre, il existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années, quand même, il a beaucoup fait parler parce qu'il y a différentes estimations, parce que c'est quelque chose qu'on peut appréhender plutôt facilement aussi, une société ne peut pas se permettre de mettre la moitié de l'énergie produite dans la consommation d'énergie, sinon il ne reste pas d'énergie pour toutes les autres activités annexes, pour aller au théâtre, pour faire fonctionner en fait des... Les hôpitaux, les commissariats, bref, des activités qui ne produisent pas d'énergie, qui en consomment. c'est ça. Donc, ce débat, il a vraiment lieu aujourd'hui, il est toujours en cours, il reste quand même assez flou et c'est pour moi pas le risque principal qui existe à partir des taux de retour énergétique bas. En fait, un taux de retour énergétique bas, c'est on a besoin d'énergie pour produire cette même énergie, mais qui dit production d'énergie à un moment donné dit dégâts environnementaux, parce qu'aujourd'hui, on ne sait quand même pas faire l'un sans l'autre. Il y a un impact sur la biodiversité. Donc, plus on va vers des taux de retour énergétique bas, plus les dégâts sont importants. Et c'est ça qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'on a encore un petit peu de marge pour atteindre... Là, on est sur le pétrole, elle est quasiment à 10. Aujourd'hui, le gaz, on va le voir, on est quand même bien au-dessus. Le charbon, on est malheureusement... très au-dessus, c'est un taux de retour énergétique assez élevé, le charbon. Les énergies renouvelables, ça dépend. On a, et tu l'as précisé, des estimés qui varient vraiment du simple au triple. Franchement, j'ai vu 1,8 quelque part, j'ai vu 50 ailleurs pour le solaire. non, mais après, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais ça dépend vraiment des bornes d'analyse qu'on prend, des hypothèses. Ce n'est pas notre sujet, mais tu fais bien de le signaler que c'est quand même un sujet. Oui, oui, Donc, aujourd'hui, de ce qu'on voit, on a encore de la marge pour que le TRS sociétal minimal soit véritablement une contrainte au développement de la société. Je m'appuie sur ça, enfin, pour dire ça, sur plusieurs études. On peut prendre les derniers en date, c'est White et Kramer de 2019. On peut en citer d'autres, mais voilà, je ne rentrerai pas dans le débat plus que ça aujourd'hui. Mais en tout cas, on a bien fait de le préciser parce que c'est important quand même. Donc, si on prend maintenant cette projection de 1950 à 2050, on a un très joli graphe en fonction des liquides pétroliers, mais comment est-ce qu'il faut lire ce graphe ? Ce qui est en orange, ici, c'est l'énergie requise pour produire tous les autres liquides pétroliers qui se trouvent en dessous. En somme, aujourd'hui, donc 2021, il faut à peu près 16 % en proportion, 16 % d'un baril de liquide pétrolier pour produire ce dit baril. En 2050, il faudra une énergie équivalente à la moitié de ce baril pour le produire. Alors, d'ici là, on espère quand même qu'on aura moins besoin de pétrole, mais ça présente véritablement un coût énergétique futur important parce qu'on ne pourra pas s'en passer du jour au lendemain. On ne prédit pas de plateau, on ne prédit pas de pique ici, on le fait ailleurs. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire ce graphe. Ce graphe, c'est véritablement proportion d'énergie par rapport au liquide produit en dessous. Non, c'est passionnant. 16 %, c'est déjà, rien qu'aujourd'hui, c'est une bonne part de la consommation. Ça fait quand même plusieurs gros pays consommateurs, enfin l'équivalent de plusieurs gros pays consommateurs. Oui, alors à savoir que dans cette énergie, on a de l'électricité, du charbon, du gaz. Du diesel. C'est mélangé. Alors, il faudrait avoir cette granularité et c'est ce qu'on est en train de développer. De quel type d'énergie est utilisé ? Parce que là, c'est un fourre-tout parce qu'on n'a pas encore la précision suffisante, mais on y travaille. 16 % aujourd'hui, c'est déjà la consommation de l'Europe de l'Ouest, par exemple, qui est nécessaire, enfin l'équivalent de la consommation pétrolière de l'Europe de l'Ouest pour produire le pétrole mondial. Alors ça, c'est quand on rajoute le gaz et le pétrole, parce qu'on a fait la même analyse pour le gaz que je vais présenter ensuite. Quand on combine les deux, effectivement, aujourd'hui, c'est la consommation d'énergie primaire de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie. On agrège ça et c'est ce qu'il faut pour que l'industrie pétrolière et gazière tourne. Ça, ça donne un ordre d'idée. Donc, quatre pays qui font entre 60 et 80 millions d'habitants et qui vivent plutôt confortablement. Voilà, ça donne une représentation. Est-ce que tu peux expliquer, pour le néophyte que je suis, si en 2050, je me penche sur le 50 %, là. Donc, en gros, la quantité d'énergie nette disponible, il faut mobiliser cette même quantité pour produire cette énergie. Si c'est le cas, pourquoi le TRE n'est pas de 2, mais de 6,7 comme tu l'indiquais précédemment ? Oui. Alors, on a une... Là, il ne faut pas se plier à l'équation directement parce qu'en fait, cette équation s'applique pour chaque liquide pétrolier. Elle ne s'applique pas à l'ensemble des liquides combinés. C'est pour ça que ça peut être contre-intuitif, mais en fait, si on regarde pour chaque liquide, c'est mathématique. Oui. Déjà, si le gros c'est du conventionnel et que le TRE de cette forme-là chute assez brutalement, on a déjà des éléments de réponse. Cool. Je ne sais pas que dire d'autre. Ça me paraît clair. Quoique, une dernière question là-dessus. Tu dis, on ne prévoit pas de pic ou quoi ? Là, je vois un pic à partir des années 30. En fait, quand on ajoute les deux courbes, oui, on a bien un pic au total d'énergie brute qui se trouve vers 2035. Par contre, on ne prédit pas de plateau ou de pic ici. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire ce graphique. Plateau d'énergie nette, ici, en l'occurrence, vu qu'on travaille uniquement à l'extraction, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si on s'était mis sur tout le périmètre, véritablement au consommateur final, là, ça aurait eu une signification très forte parce que l'énergie nette pour l'utilisateur final, c'est ce qui fait tourner l'économie. C'est le principal. Sans cette énergie, s'il y en a moins, l'économie tourne moins. C'est aussi simple que ça. Vu qu'ici, on n'est qu'à l'extraction, on ne peut pas faire de lien. D'accord. D'accord, d'accord, c'est clair. OK. Voilà. Je passe au gaz maintenant. Au gaz, on a cette même méthodologie, on l'a vu. En noir, toujours la moyenne pondérée. En vert, clair, ça va être les gaz conventionnels. À partir, un petit peu avant 2010, les deux courbes commencent à diverger. on a du coup le gaz de couche en marron ici qui est assez bas. Franchement, le colbet de méthane, ce n'est pas un taux de retour énergétique fantastique. Ensuite, c'est des différentes catégories offshore. Ce qu'on observe ce graphique, véritablement, c'est qu'on arrive aussi à un plateau de 16,8 qui est plus élevé quand même que celui du pétrole. Et si on reprend le type de graph dont on a discuté juste avant, en proportion, aujourd'hui, pour que l'industrie gazière tourne, il faut un équivalent énergétique de 7%. Et d'ici 2050, ça grimpe à 24. Voilà. Maintenant, je vais passer aux deux dernières slides. C'est là où il faut rester éveillé. trois dernières slides parce que déjà, on peut cacher déjà tous ces chiffres. Ce qu'on s'est attaché à faire ici, c'est simplement un petit test mathématique. Donc, ici, les données brutes, au moins, les données nettes sur les équipes des données nettes. ce qu'on voit, c'est que cette échelle de robustesse, donc si la valeur de cette colonne est supérieure à 2, notre méthode est robuste d'un point de vue qualitatif et quantitatif. si c'est compris entre 1 et 2, ça veut dire que notre méthode produit des résultats qui sont robustes d'un point de vue qualitatif uniquement. Et si c'est inférieur à 1, c'est-à-dire qu'on n'est pas très bon d'un point de vue qualitatif. En ce cas-là, tu n'aurais pas été publié aussi. Oui, sans doute. La science, faire avancer la science, c'est aussi montrer ce qui ne marche pas. En tout cas, je crois, mais c'est vrai que c'est des opinions personnelles ici. Ce qu'on voit, c'est que nos résultats, donc les paramètres qu'on étudie lors de cette étude sont tous robustes d'un point de vue qualitatif, et pour certains, d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les tendances relatives sont indépendantes du choix d'énergie brute produite. C'est-à-dire que les données qu'on a achetées, la Global Shift, on aurait pu prendre une autre. Avec ce test, on dit qu'on aurait pu prendre une autre. Ça ne devrait pas changer grand-chose autant dans ce de long terme. pour résumer vraiment tout ce qu'on fait ici, on voit en comparant les différents modèles qu'un pic en énergie brute des liquides pétroliers est possible et vraiment réaliste dans les 10 à 15 ans. Je dis qu'on ne prédit pas de pic, mais là, on s'appuie sur toute une revue littérature des différents modèles, etc. C'est un premier travail mais qui commence à être reconnu. Tout ce que j'ai vu parce que je n'ai pas fait du tout une revue de littérature aussi ample sur cette histoire de pic pétrolier, ça ne se limite pas à ça, mais récemment, c'est l'étude du Shift Project commandée par le ministère des Armées produite par des anciens décideurs de l'industrie pétrolière sur base de données Reistat. Ça, c'est pour faire un peu de données de crédibilité. Après, il y a quand même eu des objections aussi sur certaines hypothèses sur avez-vous tenu compte de tel champ, etc. Mais qui, globalement, effectivement, prévoient peu ou prou un plateau dans la décennie qui vient et un déclin plus ou moins accéléré selon, par exemple, le Shail Oil qu'on réussira encore à exploiter. Mais un déclin plus ou moins accéléré à partir des années 30 et effectivement, vers 2040-2050, un tiers à 50% de pétrole en moins consommé ou du moins disponible. Une autre source, c'est beaucoup plus prudent, mais l'AIE qui est à beaucoup plus court terme évoque la possibilité d'un pic du conventionnel déjà franchi depuis le milieu des années 2000. Et donc, depuis le milieu des années 2000, le conventionnel, c'est un plateau lentement déclinant, on va dire, dont l'AIE prévoit que ce déclin va s'accélérer maintenant. Alors, ce qui n'est pas un peu la pression qu'on a quand on voit l'OPEP dire oui, c'est bon, on va débloquer 500 000 barils en plus, vous inquiétez pas. Du coup, c'est toujours un peu perturbant, cette sérénité, alors que, bon, bref. Et que, bon, bref, et pour éviter, toujours d'après l'AIE, le pic tout pétrole, il va falloir que le shale oil multiplie par deux, voire trois, sa production à assez brève échéance, donc d'ici 2025. Donc, voilà un peu des points de repère que je peux avoir, mais j'ai du mal à trouver une littérature vraiment plus vaste sur le sujet, et parfois, j'ai l'impression que les, entre guillemets, les piquistes sont un peu minoritaires et qu'on n'a pas tant de choses que ça sur lesquelles nous appuyer, mais à nouveau, j'ai probablement loupé beaucoup de choses. On revoit donc tout le débat qui s'est passé sur les 20 dernières années dans le papier, et pourquoi est-ce que ce débat aujourd'hui a quand même mauvaise réputation ? Il faut le noter, les gens qui parlent de pic pétrolier, tu peux être facilement caricaturé, alors que ça reste quand même un débat scientifique, il est loin d'être enterré, donc il commence à y avoir un regain d'intérêt de la communauté scientifique, ça se voit, je l'espère, avec le papier qui a été publié où là, les deux premiers mots du titre, c'est quand même picoyle, mais ça se voit aux activités de la SPO, ça se voit au rapport du chiffre, ça se voit au nouveau livre de Mathieu Osano, Pétrole, le déclin est proche, si je me souviens bien. Donc on en reparle, on en reparle parce que oui, il y a un risque que l'approvisionnement dans les années futures ou à 15 ans ne suffisent pas à répondre à la demande, une demande qui devrait quand même dans un monde idéal diminuer et qui, on voit bien, avec la reprise post-Covid, ne diminue pas, au contraire. Cette théorie du pic de demande, je la trouve très curieuse, je veux dire, pour donner des exemples, bon déjà, il y a encore des milliards de personnes qui sont très loin d'avoir nos niveaux de vie en Europe et qui n'aspire qu'à ça. La part de marché mondial du véhicule électrique, c'est de l'ordre de 2-3 %, voiture électrique, je ne parle même pas de camion. Alors certes, ça va augmenter, mais bon, on part de 2-3 %, alors même si c'est 30 % dans les années 30, ce serait déjà beaucoup, une parenthèse referme. Non, cette théorie du pic de demande, on ne va pas faire tout le débat là-dessus, mais elle me paraît un peu contestable, enfin je ne vois pas, surtout, on est quand même sur une lancée. Alors certes, je pense quand même que le taux de croissance de la demande et du coup de la production diminue quand même depuis 10 ans, c'est-à-dire, ça croit moins vite quand même. Oui, et il y a des... là ça repart. C'est à fait la crise qui a explosé quand même. Oui, et mine de rien, l'Europe consomme quand même, je ne sais pas quoi, 15-25 % de pétrole en moins par rapport au milieu des années 2000. Alors la France, je sais que c'est 15 % de moins parce que moins de chaudières fuel, des voitures quand même un peu plus efficaces malgré les SUV, un nombre de kilomètres parcourus stabilisés. On s'est débarrassé quasiment en Europe du fioul lourd des bateaux. Bref, on arrive quand même effectivement à au moins maîtriser, voire faire un peu baisser la demande dans les pays développés. Donc l'un dans l'autre, je ne sais pas ce que ça va donner finalement cette affaire d'offres et de demandes, mais c'est des questions qui se posent vraiment. Est-ce que tu penses que la baisse du TRE va quand même dans le big picture, parce qu'il n'y a pas que le TRE qui drive l'énergie qui sera disponible, il y a aussi juste la taille des gisements. Mais est-ce que tu penses que la baisse du TRE peut accélérer le pic de manière significative ? Tout dépend le prix des autres sources d'énergie. Ça reste quand même en fait un TRE bas, donc c'est bien la petite ligne, la dernière ligne. Un TRE bas, c'est en fait signe d'un cannibalisme énergétique, c'est qu'il faut plus d'énergie pour produire cette énergie et donc ça veut dire aussi plus de coûts pour les producteurs. En plus, nous ce qui nous concerne citoyens, c'est l'accélération des dommages environnementaux et dommages à la biodiversité. Au climat. Oui. De là à ce que les TRE qui diminuent alentissent l'activité pétrolière ou gazière, pour l'instant, je ne crois pas que ce soit à la liste et dans le futur, on voit qu'on est quand même sur des plateaux où des pétroles sont exploités aujourd'hui. Bon point, good point. Complètement. On exploite quand même des pétroles à TRE bas. Cela dit, pour revenir sur cette histoire du pic de l'offre ou pic de demande, le point qu'on fait là-dessus, c'est qu'on oppose de manière un peu caricaturale quelques fois ces deux groupes. Aujourd'hui, pic supply ou pic demande, en fait, il faut qu'on fasse l'effort de s'élever au-dessus de cette confrontation. De toute façon, il y aura un pic. Il sera et pic supply et pic demande dans des proportions qu'on pourra peut-être pas mesurer, qu'on ne pourra pas quantifier. Il faut qu'on se mette d'accord sur des estimations réalistes avec un accès aux données qui soit quand même important, ce qui n'est aujourd'hui absolument pas le cas, alors que c'est le binaire de la guerre. Le pétrole, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, que des scientifiques ne puissent pas avoir accès à des données du tout, surtout à des tarifs pratiqués qui sont largement au-dessus des moyens de la recherche. Ce n'est pas normal, il me semble. Oui, cette dichotomie, cette opposition entre pic de demande et pic d'offre, c'est vrai qu'elle est un peu simpliste aussi. Les deux peuvent interagir dans le sens que s'il y a un choc d'offres, par exemple, on va peut-être être incité à diminuer la demande. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé suite au choc pétrolier des années 70, ça a incité quand même la France et d'autres pays européens vulnérables face au choc pétrolier à diminuer leurs demandes. Il me semble qu'on consomme quand même en France un tiers de pétrole en moins par rapport aux années 70 aussi. Ça a incité à développer des alternatives, le chauffage électrique. La France est encore plus dépendante du pétrole dans les années 70. Donc, on peut imaginer que des chocs futurs d'offres créent une espèce de baisse de demande, que aussi la baisse de demande fasse peut-être baisser les prix et rendent inintéressants des gisements qui nécessitent un prix élevé pour être rentable. Bon, bref, il peut se passer plein de trucs, effectivement. Je ne sais pas si ce que je dis, je pense que le genre de choses que je dis se vérifie un petit peu historiquement ici et là et c'est ce genre de mécanisme qu'on pourrait encore voir à l'œuvre ainsi que d'autres. Cette histoire de pique ne va probablement pas se passer telle qu'on l'imagine parfois de manière un peu simple. Il va y avoir des rebondissements, ce que je vais dire. Oui, de toute façon, quand on fait des prévisions à 10 ans ou quoi, on sait que ça ne va pas être le cas ce qu'on projette. Bon, on n'est pas lié là, donc on espère avoir des données qui soient peut-être plus robustes dans le temps, mais encore une fois, si on se trompe, on se trompe. Là, aujourd'hui, c'est des projections de long terme sur… On fait tout un effort de trouver les données qui soient les plus adéquates, mais tout peut évoluer très vite et c'est pour ça que la recherche aussi est là pour mettre à jour les différentes estimations. Alors, j'ai une dernière slide pour conclure cette exposée. Voilà, dernière slide importante parce qu'on en parle justement. D'un côté, on a trop de stocks de combustibles fossiles pour respecter les accords de Paris, ça peut être que l'on le sait. Mais d'un autre côté, le flux annuel d'énergie nette peut être une contrainte au développement sociétal. Dans ce cas-là, on voit deux grosses familles de scénarios de transition énergétique. La première famille, c'est des scénarios de transition vers les énergies bas carbone rapides, mais qui se confrontent possiblement à des taux de déploiements irréalistes ou même au réalisme géoéconomique ou géopolitique qui serait plutôt compliqué quelquefois ou même à la j'ai plus le terme en français. Le fait que les énergies renouvelables dépendent d'elles-mêmes, ça va me revenir. Est-ce qu'on peut fabriquer des panneaux solaires avec des panneaux solaires ? Oui, c'est ça. Par exemple, ou des turbines éoliennes avec que d'énergie fournie par des éoliennes. Something like that. Voilà. Exactement. Le deuxième type de scénario qu'on voit apparaître, c'est des scénarios de transition énergétique plus lents, mais qui, à ce moment-là, rencontrent vers les années 2030-2035, quand même le problème de l'accès aux liquides pétroliers à bas prix et qui rencontrent véritablement ce cannibalisme énergétique, ce qui peut faire dérailler la machine. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une fenêtre de tir entre ces deux types de scénarios ? Et sinon, pour qui ? Parce que ce qu'on se rend compte avec le pic pétrolier, c'est que si on a amorcé une transition énergétique avant que ça prenne trop d'ampleur, on sera moins touché que si on n'a pas amorcé cette transition énergétique. C'est-à-dire que les pays qui sont en retard sur ce plan-là aujourd'hui vont pâtir plus du pic pétrolier. C'est malheureusement quand même le cas dans le monde avec des différences de transition et de planification qui sont très lointaines quelquefois entre pays. Et voilà, c'est un risque vraiment que je vois de toute cette étude l'impact du pic en termes, enfin, pour différents pays. bien sûr, bien sûr, c'est une bonne conclusion sur, et alors, une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les implications sociétales ? À quoi est-ce que ça appelle ? Ça appelle à ce que tous les pays de toute façon fassent une transition en termes de sortie des énergies fossiles. Je pense quand même qu'on... Alors, des signaux, je pourrais partager des sources, mais on en allait les récupérer, mais comme quoi les pays émergents pourraient quand même réaliser une... De toute façon, ils n'auront peut-être pas le choix, une transition énergétique sans aller jusqu'au même niveau de consommation... Enfin, avant d'aller et d'atteindre les mêmes niveaux de consommation d'énergie fossile que les pays déjà industrialisés dans le sens... Parce que, bon, le peu de découplage qu'on observe entre croissance économique, si tant est qu'il faut la poursuivre, et consommation d'énergie fossile et émissions de CO2, c'est dans une vingtaine de pays déjà développés. Donc oui, on observe dans certains cas qu'à partir d'un certain niveau de richesse, on diminue la consommation d'énergie fossile. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la sortie progressive de la France du pétrole et d'autres pays aussi. Il se peut que cette transition ait lieu plus tôt, qu'il y ait cette inflexion plus tôt dans les pays émergents et ce serait effectivement tant mieux, surtout si on arrive à quand même assurer à tout le monde un bon niveau de prospérité, de sécurité alimentaire, de santé, etc. Voilà pour ça. Alors après, bon, découplage à relativiser parce que je lis aussi que l'Europe, en fait, depuis les années 90, donc théoriquement, non, pas théoriquement, en ne comptant que la consommation intérieure, pardon, les émissions sur le sol européen, je vais arriver en ne comptant les émissions de CO2 que sur le sol européen depuis 1990. Alors, elles ont baissé d'un quart une fois qu'on comptabilise les émissions importées, donc j'imagine la déforestation provoquée en Amazonie, les produits importés de Chine, fabriqués dans des usines qui tournent à l'électricité à base de charbon. Bref, une fois qu'on compte les émissions importées, les émissions sur le sol européen ont stagné, voire légèrement augmenté depuis une trentaine d'années. Ou du moins, ça compense une partie du progrès qui a été fait. Donc, le découplage, on attend quand même plus de preuves solides que ça. Néanmoins, qu'il y ait possibilité effectivement, une fois qu'on atteint un certain niveau de sortir des énergies fossiles, c'est une vraie, enfin, il faut quand même donner un peu d'espoir, c'est une vraie possibilité. Après, est-ce qu'on pourra le faire dans les temps pour toute la planète qu'on cesse pour de bon de construire des centrales à charbon ? L'avenir d'Ira et on y voit chaque année un peu plus clair. Oui, oui. Écoute, merci beaucoup, Louis. Je ne sais pas s'il y a des messages que tu n'as pas eu le temps de nous transmettre sur ton travail. Donc, on peut y accéder, il est public, ça y est, il est publié ? Les articles sont disponibles en ligne. On mettra le lien. Les liens sont disponibles sur la deuxième slide, mais je vais t'envoyer, je peux te la renvoyer. Non, sinon, ça, on va dire que c'est la première étape de la fusée, c'est le travail qu'on a amorcé, maintenant, on se positionne plus sur les liens entre énergie, finance, et comment est-ce que les crises s'articulent dans la société parce que ce qu'on voit, c'est quand même qu'on ne se dirige pas vers une période qui soit très confortable dans le sens où il y aura des crises et des crises où il y aura des chocs, on va plutôt utiliser ce terme-là. Et comment est-ce que ça se propage ? L'importance là-dedans de la planification et de l'anticipation est clé. Et bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur des enjeux de prospective qui me semblent aujourd'hui encore assez, enfin, qui commencent à émerger tout du monde dans une communauté. Nous, pour la communauté, là qu'on est en train de mettre en place côté académique, on organise une conférence scientifique, mais avec le dernier jour ouvert au public qui s'appelle Archipel à Grenoble du 20 au 22 juin 2022 sur les risques systémiques, les limites planétaires et les enjeux de prospective. Le site web, c'est archipel.inria.fr où on espère assembler beaucoup de scientifiques sur ces enjeux-là, mais aussi qu'il y ait véritablement un temps de transmission entre scientifiques et citoyens pour qu'on puisse tous discuter de l'importance de ces enjeux-là et de comment y faire face. Voilà. Non mais, je ne peux qu'applaudir ce genre d'initiative et le fait que les scientifiques de plus en plus descendent dans l'arène, s'adressent aux citoyens pour montrer que, oui, alors certes, tout ça est un peu compliqué, mais chacun peut le comprendre à sa modeste échelle. J'avais fait un post il y a quelques jours sur LinkedIn disant pourquoi on ne fait pas une journée nationale chaque année des sciences naturelles et de la climatologie où vraiment, c'est la journée où on envoie dans toutes les boîtes aux lettres des Français des rapports vulgarisés, synthétisés, écrits par le Musée national d'histoire naturelle ou par le Haut conseil pour le climat qui expliquent les enjeux aux Français. Vraiment une journée de débat national où on ralentit un petit peu, on discute de tout ça et de finalement petites pauses pour vraiment prendre le temps de réfléchir à l'avenir qu'on veut pour nos enfants et je pense que le point de départ de tout ça, un point de départ important de ça, parce que ça ne parle pas à tout le monde non plus de la science, il y a d'autres démarches peut-être plus spirituelles aussi pour approcher les sujets écologiques, mais un point de départ extrêmement pertinent du moins qui m'a parlé à moi et je pense aussi à beaucoup d'autres gens, c'est les constats scientifiques de départ et ce que la science sait et aussi ne sait pas. Je trouve aussi bien que les scientifiques soient toujours très transparents sur ce qu'ils ignorent et c'est assez stimulant aussi de se dire là où s'arrêtent les frontières et comment peut-on faire pour repousser encore les frontières de la connaissance une fois qu'on s'imprègne un petit peu que c'est vraiment par exemple la climatologie et qu'est-ce qu'il reste à savoir, c'est aussi quelque chose que je trouve personnellement assez apaisant finalement. Je m'égare peut-être un peu. Merci beaucoup Louis pour cette super présentation. On va partager et voir quels sont les commentaires et évidemment partager le lien vers ton étude. Merci beaucoup Louis et à bientôt. Merci beaucoup Cyrus. Au revoir. Sous-titrage ST' 501